Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Sébastien Picot, chargé de programmation à l'association Blues sur scène et Fanny Dulski, chargée des relations publiques et des actions culturelles. Bonjour. Bonjour. Alors les 2 et 3 juin prochains, vous organisez le festival Tracteur Blues. Pourquoi ce nom et quels sont les objectifs de ce festival ? Alors le projet du festival Tracteur Blues en fait c'est quelque chose qui remonte à plusieurs années maintenant. On prépare la 8ème édition du festival Tracteur Blues. A la base en fait l'idée c'était de pousser encore plus loin l'action par rapport à l'association Blues sur scène. Blues sur scène qui se concentre principalement sur les villes de la vallée de la Seine, de Mantes-la-Jolie jusqu'à Conflans-Saint-Honorine. Et donc de pousser cette activité en milieu rural dans des endroits où il n'y a pas forcément d'activité culturelle à l'année ni de salle de spectacle. Et donc l'idée est venue de là en fait, de proposer toute une manifestation avec toute une scène avec les artistes dessus, un village d'artisans, des stands de restauration, une buvette, voilà. Et donc comme à l'époque la seule chose qui pouvait transporter la Seine, qui nous est gentiment prêtée par la ville de Mantes-la-Jolie, c'était un tracteur. Du coup le nom vient de là, donc tracteur aussi pour la ruralité et puis Blues aussi pour faire le lien avec l'association et ses projets. On va parler de la programmation mais avant une information importante, le festival est gratuit. Pourquoi rendre ce festival gratuit ? Pour que la question du billet ne soit pas un problème et pour permettre l'accessibilité au plus grand nombre. Après ça nous est possible grâce au financement des villes dans lesquelles on fait le tracteur, qui participent financièrement à l'élaboration du festival et aussi à nos subventionneurs. Un soutien donc important de ces villes. Vous avez évoqué justement le village des artisans, donc où plusieurs artisans locaux seront présents. C'est une façon aussi de valoriser justement l'artisanat local ? Tout à fait. En fait sur le projet du tracteur Blues, on essaie vraiment d'avoir une approche locale, tant au niveau de la programmation que ce fameux village des artisans. Donc on contacte chaque année des artisans locaux et des créateurs afin de leur proposer un stand où ils peuvent venir présenter leur production. Et puis ce circuit court continue aussi sur la restauration. On travaille avec beaucoup de food trucks issus du territoire. Et puis pareil pour la bière qui est servie au bar. Donc voilà, on essaie d'être dans cette idée-là de circuit court par rapport à la manifestation. Et le festival se déroule donc le 2 juin à Breuil-Bois-Rober et le 3 juin à Médan. Pourquoi l'organiser sur deux communes différentes ? Parce qu'en fait l'itinérance est vraiment au cœur du projet de Tracteur Blues, mais aussi plus globalement de l'association Blues sur scène et du festival. On a envie de rayonner dans un maximum de villes, de villages. Et donc l'itinérance rend possible ce projet où pour la 8e édition du Tracteur Blues, on change de village, mais aussi on en change chaque année. Pour le moment, on n'a jamais fait de village identique au Tracteur Blues. Et c'est vraiment ce qui suit le projet du festival. pour nous permettre à nous tous de découvrir des villages, des endroits et de les mettre en valeur chaque année. Et le 2 juin justement, le festival ouvre ses portes à 19h et à 19h30. The Bad Cave fera vibrer le public. Qu'est-ce qui définit ce groupe selon vous ? The Bad Cave, c'est un groupe qu'on a rencontré l'année dernière, en fait sur une soirée qui est organisée au Collectif 12 par un groupe d'amis qui s'appelle le Bob Dylan Day. Donc c'est une soirée où plusieurs groupes du territoire rendent hommage à Bob Dylan en interprétant un ou plusieurs morceaux. Et donc ils étaient là sur la clôture de cette soirée. Et ce qu'on a particulièrement apprécié, c'est toute l'énergie qui se dégageait par rapport à leur jeu sur scène. Et donc c'est un groupe de cover qui sera là pour présenter un peu les grands classiques de la musique rock, blues. Et voilà, ce qui définit ce groupe, c'est avant tout une énergie sur ce projet. Et à 20h30, The Silly Toys, un groupe passionné par la musique pop-rock des années 60 et 90. On va écouter un extrait et on poursuit juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Et à 21h30, le public pourra découvrir Choral Tapage. Et à 22h, ce sera l'artiste Thomas Frank Hopper. Pouvez-vous nous présenter un petit peu ces deux concerts ? La Choral Tapage, alors c'est, comment dire, quand on travaille sur le Tracteur Blues, en fait, dès le début du projet, on prend contact avec les villes et on voit un petit peu les ressources dont ils disposent, en fait, par rapport aux artisans, par rapport à des associations locales. Et puis aussi, éventuellement, s'il y a des petites formations amateurs, c'était le cas l'année dernière à Nezelle, on avait la bande à Nezelle. Et donc, cette année, à Breuilbois-Robert, il y a cette fameuse Choral Tapage, dont, en tout cas, les bases sont posées dans cette ville. Donc, on aura le plaisir de les accueillir, en fait, sur l'interplateau entre le deuxième groupe et le troisième groupe. Voilà. Et pour ce qui est de Thomas Frank Hopper, donc, c'est un artiste belge qu'on va donc accueillir pour le final de cette première soirée. C'est un jeune projet qui commence à démarrer. On en est au premier album qui est sorti l'année dernière. Voilà. Moi, il me fait un peu penser à Robert Plant au niveau de la voix, avec un style de jeu de guitare. Enfin, c'est un spécialiste de la guitare slide. Et ça va vraiment être un super concert, à la fois très doux, avec quelques envolées, assez rock'n'roll. Donc, ça va être une belle date. Justement, pour résumer un petit peu, quelle sera l'ambiance du 2 juin ? Est-ce que ça sera la même pour le 3 juin ? Alors, on essaye de travailler sur une diversité par rapport à la programmation. Donc, effectivement, il y aura des éléments qui vont être un peu similaires par rapport aux deux dates, dans la mesure où il y a quand même une bonne partie de la programmation qui est en lien avec la musique blues. Donc, on peut trouver des similarités, mais sur des esthétiques qui sont complètement différentes. Sur, par exemple, Thomas Frank Hopper, on est sur du blues rock. Là où, sur les Blue Footed Boobies, qui clôtureront la soirée de le lendemain avec les Blue Fever, on est sur une approche beaucoup plus classique au niveau de la musique. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur des esthétiques différentes, de manière à ce qu'on est un peu pour tous les goûts, que le festival soit accessible au plus grand nombre. Et on va passer au samedi 3 juin, donc à Médan, cette fois. À 19h, le groupe Hot Pause sera en représentation. Quel est l'univers musical de ce groupe ? Ce groupe, d'abord, est une formation du Conservatoire de Mante-la-Jolie. Conservatoire avec lequel nous avons l'habitude de travailler chaque année parce qu'il est important pour nous aussi de mettre en valeur les pratiques amateurs. Donc là, forcément, le Conservatoire, on a tout de suite pensé à eux. et leur répertoire est assez vaste. Il est composé de reprises plutôt rock, on va dire. Et à 20h, c'est le groupe Blue Fever qui sera présent à Médan pour le festival Tractor Blues Toujours. On écoute un extrait et on poursuit juste après. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.